Qu'est-ce qu'il y a la saison 4 ? Ah j'ai vu de la 3. Ah j'ai répé, je te donnerai ça. C'est vrai ? Bonjour. Ça va ? Bon je suis désolé, il y a des vies qui arrivent, et il veut vous proposer un truc et j'ai pas trop réussi à le dissuader. Je suis désolé, il est un peu... Ah mais ne te quête pas, il est... Il est un peu... Ouais, moi je dis qu'il est art des choix, mais bon... J'ai une super idée. Alors c'est pour vous, c'est cadeau, c'est cadeau. Alors, toi Navo, tu fais la bande pas dessinée, donc en fait c'est une bande dessinée où tu dessines pas. Toi tu faisais des chroniques ciné. Donc je me suis dit on pourrait mélanger les deux, et on pourrait faire une chronique ciné où on voit pas le chroniqueur. C'est une super idée, je vous l'offre, vous pouvez la faire à Canal si vous voulez, et je vous montre ce que ça fait, d'accord ? Je vous montre, d'accord ? Ok. Alors, en gros c'est... Salut ! Bienvenue dans le ciné, mais pas de ciné ! Pas de ciné ! Aujourd'hui, j'ai vu Star Wars épisode 1. Star Wars épisode 1 ! Bon, j'avais déjà pas trop aimé les Ewoks dans l'épisode 1, 2, 3, 4, 5... Non, c'est lequel ? 6 ? Je sais plus. Au revoir, en tout cas, là y'a... J'irai l'olé sur votre ordre ! Cette semaine donc, j'irai l'olé, c'est Kian Kojandi et Navo de la série BREF ! La nouvelle série de Canal Plus qui est devenu un classique instantané de la télévision ! BREF ! La vraie actu cette semaine, c'est Assassin's Creed Revelation et Zelda Skyward Sword ! Le public de la semaine, c'est l'équipe du Visiteurs du futur qui essore leur DVD saison 1 ! Et à la fin, eh bien on retrouve un Scale Your Go Land Show ! Yippie-ki-yay ! Eh oui, cette semaine, je vais vous parler d'Assassin's Creed Revelation ! Ah ! Alors c'est un mois assez difficile pour notre colocation, puisque d'un côté, l'un prône les jeux à univers enfantin où il avoue lui-même qu'il n'y a pas vraiment de scénario. Et de l'autre côté, eh bien, je prône des jeux pour adultes, se reposant essentiellement sur la violence et où les histoires servent de prétexte à une boucherie sans nom. Ah ! Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé d'être mature, Davy, et si nous faisions la paix ? Et si nous acceptions nos différences de goût ? Davy, serrons-nous la main. Ah ! Car oui, Assassin's Creed Revelation a un scénario encore plus what the fuck qu'auparavant. Alors, au début, c'était à peu près clair, on incarnait un mec du présent qui revivait ses vies antérieures du passé pour qu'elles influent, et bien sûr, le présent afin de sauver tout simplement le futur. Jusque-là, c'était clair. Sauf qu'avec cet épisode nommé Révélation, ça devient un point plus compliqué à suivre. En tout cas, on retrouve bien sûr l'assassin Ezio Auditore da Firenze, qui vient poser ses lames tranchantes dans la ville abyssale de Constantinople afin d'éradiquer toute race de Templiers qui gangrènent la ville. C'est bon, Davy, on dit que tu revis. Alors, techniquement, j'ai été très impressionné par ce jeu, Ubisoft a livré un travail de dingue. Un truc de ouf, ouf, ouf ! L'espace de jeu est gigantesque, les rues de Constantinople fourmillent de détails, et le gameplay se permet de changer pas mal selon l'évolution du scénario. Et on retrouve même un petit côté GTA San Andreas dans la façon de gérer son gang d'assassins et d'avoir la main mise sur les quartiers de Constantinople. C'est clair, Assassin's Creed Revelation est un vrai petit bijou qui promet de très très longues heures de jeu. Et pour cela, je donne 36 kebabs sur 40 à Assassin's Creed. Pourquoi des kebabs, Davy ? Eh bien parce que les kebabs ont été inventés à Constantinople. Voilà, j'ai checké sur Wikipédia. Après le cheval ! Après le bateau ! Après le train ! Ah ! Il ne manquait que l'avion, et c'est sous la forme d'un pélican chelou que vous pouvez arpenter le ciel dans le nouveau Zelda. Zelda Skyward Sword ! Je te raconte l'histoire en vitesse ? L'histoire en vitesse, vous êtes Link et vous êtes amoureux de Zelda. Bon, ok, je vous explique moins en vitesse. Vous vivez dans une ville volante où chaque habitant a un pélican chelou qui lui permet de voler dans le ciel. Votre peuple... Mais je me demandais, est-ce que t'es capable de dire peuple sans l'accent art des choix ? Votre peuple... Votre peuple... 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 Michael Jackson, c'est le roi de l'art. Peuple... Votre peuple... Ha 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 ! Tous les gens du village ont oublié qu'il y a une terre sous les nuages, avec des gens qui y vivent. Bien sûr, Zelda tombe sur terre et c'est à vous d'aller la... Et c'est à vous d'aller la sauver ! La sauver ! Le jeu utilise au maximum les capacités graphiques de la Wii ! Le jeu cache ses problèmes de profondeur de champ avec un effet de peinture des plus saillants. Le Nunchuk et la Wiimote permettent une immersion totale dans le jeu, puisqu'on joue avec le bouclier, avec l'épée et on est dans des combats qui nous apportent des fois de bien belles suées. Parce que oui, l'épée suit vos mouvements au doigt et à l'œil, mais le problème, c'est que Link, il a vraiment l'air con, puisque lorsque vous bougez votre Wiimote, le bras de Link bouge et ça fait que la plupart du temps, le héros, il est comme ça, comme ça ou comme ça... Allez-y, étrangers ! En tant que roi, je vous écoute ! Votre situation est périlleuse, mais je n'ai pas le temps de vous aider ! Si vous nous sauvez, je vous aiderai à retrouver votre princesse ! Très bien ! Je vais vous aider à sauver votre peuple ! Non, votre peuple ! Peuple ! Peuple ! Votre peuple ! Non, peu... Ok, les fantômes, la nuit, ça fait... Peur ! Alors ? Votre peuple ! Hum... Une autre très bonne idée dans ce Zelda, c'est la jauge d'essoufflement ! Chaque action utilise de la jauge d'essoufflement de Link, donc vous pouvez courir, mais au bout d'un moment, Link va s'arrêter, et s'il s'arrête devant un ennemi, vous ne pourrez plus vous battre ! Et là, vous m'ouvrez ! J'en ai rien... C'est du bon Zelda qui laisse plus de place aux délinques que le dernier Twilight Princess ! Allez-y les yeux fermés, courez l'aventure avec bonheur pendant des heures entières ! Je donne 9 Pélicans de Chantal Goya sur 10 à Zelda Skyward... Ward... Ward... Sward... Skyward... Sward... J'ai fini, hein ? Ouais, mais je sais pas de dire le nom... Ah... Et c'est le moment de la synthèse analytique ! Alors, si on fait les comptes, eh bien pour Zelda, nous avions 9 ! Contre Assassin's Creed, qui avait combien ? Je crois 36... Il me semble, il faut faire les calculs ! Donc, eh bien oui, c'est Assassin's Creed qui gagne il y a 7 semaines ! Non, non, c'est Zelda ! Bravo ! C'est Zelda, tu peux pas faire perdre à Zelda ! Elle peut pas faire perdre à Zelda ! À Zelda, ça gagne ! Parce que Zelda ne peut pas perdre face à... ... hyper répétitif... C'est Zelda ! Interview ! Le public en différé de cette semaine, c'est le Visiteur du Futur, parce qu'ils sortent sur leur premier DVD ! Ouais, bravo ! Aujourd'hui, on reçoit Kian Kojandi et Navo... C'est moi ! Navo, vous faites la série Bref qui cartonne sur Canal+, et alors avant Bref, vous avez une vie... Navo, tu fais de la bande pas dessinée, t'es auteur de BD sans dessiner, ce qui est assez fort, bravo ! Et Kian, tu as été chroniqueur sur France 4, t'as fait notamment le Festival de Kian, et vous avez fait tous les deux... Je résume, vous avez fait tous les deux beaucoup de scènes, bravo à vous ! Comment est-ce que vous expliquez... Comment vous expliquez cette réussite aussi brève de votre série en l'espace de 4 mois ? Aussi brève ? Mais ouais ! Ça veut dire qu'elle est finie ? Bref, c'est-à-dire que ça a duré pas longtemps ? C'est ça ! Parce qu'en fait, il y a eu un avant et un après bref, et ça a duré deux minutes. Et juste après, bam, votre série a tourné, mais grave, sur le net. Comment... comment c'est... Bah euh... Expliquer le succès, je sais pas, expliquer le buzz, je peux pas trop, il y a des gens qui sont payés avec des cravates dans des bureaux, qui font... Alors, bon, la culture mainstream, c'est des mots qu'on connaît pas, et nous on s'est juste amusés à le faire, c'est vraiment... Il y a une légende qui dit que vous vous en êtes pas rendu compte du succès, parce que vous étiez trop occupé Alors, on s'en rend toujours pas compte, en fait, parce que là, on est en novembre, on est quasiment fin novembre. Bah, à partir du moment, il y a des légendes, on est pas mal, quand même. Hein ? À partir du moment où il dit, il y a des légendes qui courent sur l'Union Quezac, à la fin, il y a des légendes, normalement. À la limite, il y a des légendes, quand même, tu vois. C'est cool, s'il y a des légendes. Bah, en fait, on est vachement dans le montage, on est tout le temps en travail, là, on a écrit la session 2, c'est-à-dire les 40 nouveaux épisodes, donc on est tout le temps dans notre prod, on écrit, on écrit, on monte en même temps les épisodes, on les livre à la chaîne, donc on a vraiment pas mal de taf, mais... Ouais, c'est surtout sur Facebook, on voit les gens, et puis quand on va d'un point B, d'un point A ou d'un point B, je me souviens, en juillet, je prenais la ligne 5. Donc, voilà, c'était cool. Là, c'est toujours aussi cool, mais les gens, ils font. J'ai l'impression que je marche avec une bonne meuf. Ouais, t'as déjà marché avec une bonne meuf ? C'est une OP marketing. Ouais, c'est incroyable. C'est une OP marketing. Et puis après, je me suis rendu compte que je sortais pas vraiment épisodes. C'est un mec au téléphone qui parle de toi, genre, si, là, à côté de moi, ils sont persuadés que tu les entends pas. Ouais, non, mais ça marche, ça marche pas. Enfin, c'est assez bizarre, ouais, c'est... Toi, si tu marches 10 secondes avant moi... Ouais, c'est ça, des fois, je marche derrière lui, parce que c'est marrant. Juste pour entendre les gens faire, c'était le mail de Bref, c'était le mail de Bref, c'était le mail de Bref, c'était le mail de Bref. Non, ouais, attends, ouais, tu peux pas marcher en l'arrivée. Regarde des boîtes, des boîtes, regarde-le. Il a forcément un jet-tack, c'est pas possible. C'est quoi les origines de Bref, l'idée de base ? Comment vous l'avez eue ? Parce que Canal a diffusé l'épisode pilote. Ouais. C'est-à-dire que votre pilote était déjà diffusable, ce qui est rare en télé. Ouais, mais ce qui est un peu une philosophie, on va dire, parce qu'en fait, on est trois. Il y a Kian, moi-même, et Harry Terjman, qui est le producteur. C'est une philosophie un peu qu'on a, c'est d'essayer de faire le truc de façon à ce que la chaîne te dise, refaites ça. Celui-là, il est bien refait pareil. Parce que si tu fais un truc en disant, ouais, non, mais on pourra changer des trucs, ils disent, ouais, d'accord, dans les trucs que vous changez, vous pouvez mettre un russe avec une moustache, ça ferait rien à ma fille. Et toi, tu peux... Donc, du coup, on a l'habitude un peu de... Enfin, on essaye le plus possible de faire des choses qui sont quasiment diffusables. On vous a refusé beaucoup de projets avant. Bref. On a des gens derrière la porte, c'est tous ceux qui vous ont refusé des projets, qui pleurent. Ah, je sais pas, ouais. Oui, comme tout le monde. Nous, on a beaucoup écrit pour les autres à chaque fois. En fait, le truc, c'est qu'on a beaucoup écrit pour les gens. On a écrit pour nous, pour les gens, mais à chaque fois, c'est vrai qu'il y avait un problème, c'est qu'il y a toujours un maillon de la chaîne où ça allait pas. C'était la réel, le montage ou la production qui disait, finalement, sur le papier, c'était génial, mais on va faire autre chose. Et tu fais, bah, c'est plus du tout ce qu'on a écrit. Ou c'est plus du tout ce qu'on a réalisé. Ou c'est plus du tout ce qu'on a monté derrière. Enfin, bref. Et j'ai pas fait exprès de dire bref. Je suis désolé. Ils ont juste fait demander. Non, non, non. Moi, je pense qu'il a fait exprès. C'était la première fois où on s'est dit, on a eu l'idée de bref un après-midi. On l'a écrit, on l'a vraiment écrit. On s'est dit, Bruno m'a dit, vraiment, il faut qu'on le fasse ce truc-là. Parce que, ouais, carrément, on vient, on le fait. On a rassemblé un peu toute l'équipe qu'on connaissait, le chef opérateur, Harry, qui est mon manager, et qui est devenu le producteur de bref. On a fait ça vraiment cool un après-midi. On a appelé des acteurs, tous les potes du stand-up, on les a appelés, on les a mis dedans. Et puis, on est restés huit jours en montage. Et puis, on était super contents. Et on maîtrisait vraiment tous les maillons de la chaîne. On maîtrisait l'idée jusqu'à la livraison de l'idée. Et ça, c'est super rare en télé. Et puis après, quand le canal a vu ça, ils nous ont dit, écoutez, gardez votre liberté. C'est cool. C'est génial. Alors du coup, là, moi, je me disais, c'est cool. Ils vont venir chez nous. Ça veut dire qu'ils vont avoir un peu de temps de vacances, mais en fait, pas du tout. Par exemple, toi, tu t'es levé, tu as dormi trois heures cette nuit. Comment vous vivez ce surmenage constant ? Non, non, il a dormi trois heures cet après-midi. Ah, cet après-midi. Parce que quand on s'est levé, on a fait des repérages. Le lieu. Voilà, on faisait des repérages. Constamment, vous êtes sur bref tous les jours. En fait, vu qu'on l'écrit, on le prépare, on le réalise et on le monte. Et après, en plus, derrière, on essaie de gérer la communauté sur Internet, les choses comme ça. Du coup, on ne fait que ça. En fait, c'est quasiment... On a très peu de temps pour le reste, ouais. C'est nouveau, ça, pour Canal, la communauté Internet, en fait. À ce niveau-là, ouais, je crois que c'est assez inédit. Mais je pense qu'à l'avenir, ça va vraiment se propager comme ça. Ce qui est nouveau, je pense, c'est d'avoir les réals qui disent « Non, 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 donnez-nous les mots de passe et laissez-nous gérer la page. » Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus négligé, l'habitude, par... Le mec, il fait une série pour Canal. Ils font « Voilà, je fais une série. Gérez-la comme vous voulez derrière. » Mais nous, on pense qu'il y a quand même une vraie démarche à faire derrière sur Internet. Il y a quelque chose. Il se passe... Le truc existe après avoir été tourné, monté et livré, en fait. Il continue d'exister et on ne trouverait pas ça normal de... Puis même, on est des consommateurs du Net. On est des vrais consommateurs du Net. Ce qui fait que, voilà, on aime bien, quand on aime bien avoir une page Facebook propre, c'est-à-dire pas avoir de spam, pas de floude. Enfin, c'est important. Enfin, c'est assez relou, quoi, quand quelqu'un... Quand quelqu'un floude, tu fais « Ah ben ouais, mais pfff, moi, je voulais juste voir les épisodes » ou... Et du coup, combien de temps ça vous prend de faire un épisode de bref ? C'est comme... Parce que là, tu disais le pilote après huit jours. Non, huit jours de montage pour créer, parce qu'on a, en fait, pendant ces jours-là, on a trouvé les... Ouais, on a trouvé le rythme, en fait. Les gimmicks. Voilà, j'ai refait la voix-off deux, trois fois. J'ai fait des rustines. Enfin, j'ai recollé des petits bouts de voix-off par-ci par-là. On a réécrit, on a trouvé des trucs. Et ce qu'on a inventé, ce qu'on appelle le Flying Step. On a inventé le nom, en tout cas. On a inventé le nom, pas le principe. C'est les images qui... Parce qu'on avait marre de faire... Tu peux remettre le premier ? Attends, fais voir le quatrième. Ouais, donc on a dit... J'en dirais, Flying Step. Flying Step. On s'est dit, peut-être un jour, quelqu'un en parlera. Et tu vois, il y aura... Un script doctor, il dira... Flying Step. Mais la version 1 était pas mal. Et puis après, on s'est dit, il faut acheter de la folie. Il faut que ce soit hyper nouveau, en fait. Nouveau, et puis on a essayé d'avancer, d'avancer. Et puis on a trouvé ça. C'est un boulot pour écrire un épisode. Ah oui. C'est un boulot énorme. Il y a un truc qui est vachement bien. Mais c'est bien de faire ce que tu aimes dans la vie. Mais oui. Mais toi, tu poses beaucoup. Tu poses beaucoup ici. T'écris tout le temps, toi. Oui. Bah t'es pareil. On te connaît, toi. On sait bien que du matin... On parle pas de moi. 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 Il fait 2 émissions. Ah, t'as vu, ça en est 50. Oui, mais... Bref. 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 Quoi qu'il en soit. C'est de vous qu'on parle. Quoi qu'il en soit, c'est trop long. C'est pas ça. C'est qu'on adore bosser. Moi j'adore bosser. J'avais pas forcément de vie avant. J'étais pas genre qui sortait, tout ça, tout le temps. J'ai pas été, tu vois. J'suis pas trop ce mec-là. J'ai toujours été à fond dans le travail. C'est une vraie drogue, quoi. Moi quand j'ai vu, bref, sur Canal. Déjà, j'ai trouvé ça extrêmement bien. Mais en plus, j'ai eu... Je me suis dit, putain, ça y est. Ça y est, on est représentés, quoi. Ça y est, ma génération. J'ai l'impression que vous avez ouvert une brèche. Mais vous, est-ce que vous avez cette sensation qu'on va voir des programmes qui s'adressent à des gens qui regardent la télé aujourd'hui ou qui sont sur internet, enfin à la télé ? Ça se croise en fait. Le public internet et la télé, maintenant on commence à voir mine de rien. Les gens qui sont sur internet sont des gens qui regardent plus trop la télé. Et maintenant, il y a une sorte de croisement en fait. La télé et la nette. Ça bascule tranquillement. C'est assez intéressant. Typiquement, nos copains du Palmachot, ils sont plus vus sur internet que sur Direct8 en fait. Et pour revenir à ce que tu disais, moi je suis vachement content que les gens… Parce qu'on a souvent entendu des gens qui nous disaient « Ouais, mais c'est pas ce que le spectateur veut, le spectateur veut ça. » On identifie les gens. Et j'aime pas trop ça en fait, quand on dit « les gens veulent ça » et on leur propose des trucs. Non. Et je suis content que… Mine de rien, il y a beaucoup de travail pour un épisode de Bref, mais on est super content de voir que le travail, ça parle quand même aux gens. Et surtout, il y a un retour en fait sur le travail. Donc c'est encourageant et je pense qu'il faut aller dans cette direction. Mais c'est dans la direction qu'on a toujours eu en fait. Mais oui, mais tous les autres vont te dire « Mais non, c'est pas ça que le public veut. » Effectivement. Et tu vas te retrouver avec du Caméra Café, avec de la vie de couple. Mais ça a marché, c'était super novateur. Quand un gars et une fille s'est sorti, c'était novateur. Caméra Café, c'était novateur. aux gens d'aujourd'hui. Ah bah… Non, je suis pas d'accord parce que scène de ménage, ça parle à des gens d'aujourd'hui, mais c'est pas juste, c'est pas nous. Mais nous, on est… En fait, il y a un truc, il y a un article qui est sorti sur Le Monde, je crois que tu en as parlé sur Twitter aussi, qui explique que scène de ménage marche bien parce que ça parle du couple, mais bref, marche encore mieux parce que ça parle de l'individu en fait. Et du coup, tout le monde se retrouve vraiment là-dedans. C'est aussi peut-être pour ça, je sais pas. Bah on ne triche pas. En fait, les gens sont sensibles à ça en fait. Tu mens pas en fait. C'est des vraies situations qui ne sont pas forcément vues. Ouais, c'est très américain. Ça fait un moment qu'ils le font aux États-Unis, en Angleterre. Tu vois des e-office, des rapports assez vrais sur le rapport… Mais c'est des gens qui savent faire des séries. Pourquoi vous pensez qu'en France, on retombe tout le temps, à part Kaamelott, « Fais pas ci, fais pas ça », bref, qui sont des séries à part. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. C'est déjà des bonnes séries. Il y a beaucoup de chaînes. En Angleterre, ils en réussissent beaucoup plus quand même. Non mais aux États-Unis, il y a beaucoup de merde aussi. Il y a beaucoup de chaînes. C'est ce que tu vois, les trucs bien. Ah, vous êtes gentils. Ben non, on n'est pas gentils, mais il faut être encore argent. Aux États-Unis, quand ils se demandent, il se passe quoi en France, je pense qu'ils regardent Kaamelott. Ils se disent, « Waouh, c'est trop bien la France, il y a Kaamelott ». Je ne pense pas qu'ils se disent… Je crois que c'est une vraie positive attitude qu'on a en face de nous et c'est très joli. Mais c'est vrai. En fait, si on n'avait pas cet optimisme, moi en tout cas, je l'ai toujours eu, c'est-à-dire que moi, ça fait quelques années, à chaque fois que je parle avec mes potes qui me disent, « Ouais, non, c'est nul, les États-Unis, c'est mieux », je dis, « Ben non, justement, c'est bien, parce qu'il y a tout à faire, on va le faire ». C'est la même chose que quand, je ne sais pas, quand tu as commencé à aller sur Internet, tu aurais pu abandonner au bout de trois jours en disant, « Ah, c'est nul, il y a trois sites multimanias ». Mais t'es resté, et maintenant, voilà… Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là, vous, ici, à No Life, et vous faites encore des sketchs et vous montrez parce que vous avez vraiment envie de le faire, c'est parce que c'est juste ça. Nous, on a envie de le faire, c'est pareil, c'est une envie de faire les choses. Et justement, quand, bref, a explosé, donc le grand public vous a découvert, derrière ça, j'en parlais en début de l'émission, toi, Kyan, tu as été chroniqueur sur France 4, tu as fait le festival de Kyan qui était vachement bien, tu fais du sketch, tu fais sur scène, Navo, tu fais de la BD et du sketch aussi. Est-ce que ça fait pas mal au cul de voir que le public vous découvre pour ce truc-là et que vous avez une énorme masse de travail avant ? C'est utrin, c'est vachement bien parce que ça prouve que tout ce qu'on a fait avant n'était pas inutile. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de rencontrer. Ouais, c'est ce qu'a fait qu'on s'est rencontrés, c'est même ce qu'a fait qu'on a rencontré Kyanal. Et du coup, tu le ressens par exemple au niveau de la BD, est-ce qu'elle se vend plus, etc. Est-ce que le public s'intéresse à ce que vous faites en dehors de bref, en fait ? Je sais pas ce que je... T'as dans l'application iPhone vente de la BPD. Je suis pas très chiffres, en fait, sur le bouquin, ça me fait chier, c'est trop pas en temps réel. Justement, Internet, tu regardes, t'as des stades... C'est parce que Vendry, il branle pas grand-chose. Non, c'est parce que c'est super chiant d'avoir le retour, surtout pour un mec comme Vendry, qui est quand même, à mon sens, quelqu'un qui est à la BD, ce que vous êtes à la télé. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, ça marche pas toujours bien, mais il prend des risques, c'est un super risque qu'il a pris parce que c'est quand même en couleur. Mais pas de dessin. Pas de dessin, mais en couleur. C'est-à-dire que, d'habitude, c'est des mecs qui sortent des trucs un peu en noir et blanc, ou en noir, blanc et rouge, tu vois. Il a pris un goris, il fallait qu'il vende 80% de ce qu'il avait imprimé juste pour rentrer dans ses frais. Le mec a rien gagné là-dessus. Tu le ressens au niveau de tes séances de dédicaces qu'il y a plus de monde ? Non, j'ai l'impression que c'est assez... C'est des gens qui sont à l'aise. Ouais, ça arrive, mais c'est pas... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que vous avez profité de bref pour... Enfin, en tout cas, ce que vous avez fait sur Opérage, le sketch, vous avez balancé des vannes. Mais on l'avait fait. Alors ça, pour te dire, le truc, on l'avait fait, c'est le théâtre de Deezer qui nous avait dit, vous voulez faire un spectacle ? On a dit, on le sait rien, c'est marrant de le faire, on l'a fait, on l'a écrit en trois semaines. En fait, c'était le théâtre de Deezer qui avait cette envie de créer des choses, de faire des trucs un peu nouveaux, un peu jeunes, et qui nous a demandé... Ouais, mais vous balancez des vannes typiquement les cartouches Nintendo. Mais c'est quoi ça nous parle ? Ton sketch StarCraft qui ne peut parler qu'au gens qui jouent à StarCraft. Mais on ne va pas parler de choses qu'on ne connaît pas, en fait. C'est ça. On n'a jamais voulu réussir, on a juste fait ce qu'on n'avait pas envie de faire. Et ça, je pense que c'est... Il y a un truc qui est fort, c'est ça. C'est le discours de Steve Jobs qui est vachement important, c'est qu'il explique une chose au côté contre ça. Ah non, pas celui-là. Tu parles de son dernier discours. Non, non, non. Tout le monde pense qu'il a fait un cri parce qu'il avait mal, mais c'est parce qu'il savait que les actions... Merde ! Il dit... Il a dit un truc, il dit... Il parle des conséquences des choses dans la vie et il dit un truc qui a vachement résonné chez nous parce qu'on a quand même bouffé des pattes. Pendant un an, on a bouffé des pattes. Enfin, il y a eu des périodes un peu hardcore. Et tu vois, le mec, il dit, ouais, j'ai bouffé des pattes et des fois, je faisais qu'un cours que j'aimais, c'était le cours de calligraphie. C'est un cours de calligraphie. Et c'est le truc qui, dix ans après, quand j'ai sorti mon Mac, a fait que tous les Mac avaient des polices, des polices différentes et que toutes les rédactions du monde entier ont acheté parce qu'il y avait des polices différentes. Mais il avait 20 piges quand il l'a fait. Il s'est pas dit... Attends, dans dix ans, je sors un Mac, il y a des rédactions de presse qui m'ont acheté. Perso, je pense que quand t'as commencé à jouer à Starcraft, tu t'es pénicité pour faire un sketch. C'est plus parce que t'avais pas de marée. J'en ai toujours pas. Pardon. Très bien. C'est sur cette belle note d'espoir qu'on va passer au test du Jaguar. On va faire un petit test du Jaguar et vous allez voir, ça va être beau, on va voir des hommes s'échanger leur salive. C'est le test du Jaguar. Alors aujourd'hui, le test s'appelle, je vous lis le titre, vous pouvez tout comprendre avec le titre, mais j'expliquerai. Le blind test géopardi approximatif progressif à l'hépatite B. On va vraiment se devoir se rouler des pelles ? Non. Ok. Il y a un kazoo, mais il y en a qu'un. Le premier, le premier qui prend le kazoo. Perso, je suis malade. Je suis tellement malade. Moi, je suis malade et lui, il est hypochondriaque. Après... C'est chanteur. C'est con. Donc voilà, je le mets au centre. C'est le buzzer en fait. Faut le prendre pour répondre. Tu vas jamais le prendre, tu peux le dire. Il va perdre, il sait déjà qu'il va perdre. Un blind test, c'est quoi ? C'est musical. C'est beaucoup d'amour. Mais c'est un blind test géopardy. C'est-à-dire que je donne la réponse et il faut faire la musique. Vous me donnez pas le nom. Et on fait la musique au kazoo. Soit jeux vidéo, soit film, soit dessin animé. D'accord ? Soit série télé. Et on doit faire la réponse en musique. C'est la musique. Et c'est le premier, il prend et il fait la musique. Attention, c'est un géopardy approximatif. C'est-à-dire que je sais pas trop le nom du truc. Donc je vais dire... Ouais, je pense que c'est ça... Un exemple, un exemple. Fais-moi un exemple. Attends, attends, attends. Et c'est progressif. C'est-à-dire que c'est de pire en pire. Le mec, il sait de moins en moins de quoi il parle. Ok. D'accord ? Donc c'est de plus en plus dur. Attention. C'est parti. Mais si, ils ont tous les deux des moustaches et des salopettes, mais ils sont frères et ils sont pas gays. C'est dans votre sens, je crois. Faut parler. Faut parler. Faut parler. Parle. C'est dans quel sens ? Bravo. Un point. T'es trop fort. Bien joué, maintenant je vais avoir une gastro. Suivante. Il y en a onze. Mais si, il y en a un, il a une armure rose avec des nichons, même si c'est un mec avec des chaînes là... Ah bah oui. Alors laquelle ? La japonaise ou la française ? Je choisis. Je vais faire les deux. La française. Fais les deux en même temps. Bonne réponse, c'était Saint Seiya. Bonne réponse. C'était la version japonaise, ça c'est la version... C'est quoi ça ? C'est la version japonaise. Putain, je connais même pas la version française. Attention, elle est super facile. Mais si, le mec avec un bonnet pointu en vert et qu'il bosse pas pour le Père Noël... Mais moi en fait je connais, je sais pas... Mer, c'est quoi le Eric ? Un bonnet pointu en vert qui bosse pas pour le Père Noël ? Mais ouais, il a une épée, mais c'est le nom de la meuf. Zelda, bonne réponse. C'est génial. Attention, on commence à venir dans les... un peu plus difficiles et un petit peu moins corrects. Est-ce qu'on en est à loin du quiz ou pas ? Parce qu'il y a déjà une belle auréole de bave sur la table. Crois-moi, il y en a encore. Moi j'ai bavé exprès de l'homme. Attention. C'est pour me donner un avantage. C'est parti. Mais si, les deux enfants de couleur qui sont enlevés par un blanc alors qu'ils jouent au basket... Ah, on a des Winnie, bonne réponse ! Mais si, le mec de couleur qui coupe la main de son fils blanc avant de lui dire Je suis ton père. Merde. Il fait semblant de père. Oh, le thème ! On va être malade ! On va être malade ! Star Wars, bonne réponse ! T'as envie de dire Jean-Luc un peu. J'ai mis... Ouais, j'ai mis. Attention ! J'ai envie de dire Jean-Luc moi. Mais si, le truc avec la fourgonnette de couleur conduit par un gars de couleur avec des colliers... Quoi ? Il est terrible ce jeu parce que... Moi j'ai envie de... J'adore quand un jeu se déroule sans accro ! Ah non ! Je veux l'attraper là ! Tu connais la réponse ! Bah oui, mais il me la laisse pour que j'attrape sa bave ! Moi je ne sais pas trouver toi ! Moi je connais pas le générique ! Moi je connais aucun générique ! Mais parce que tu veux plus avoir la bave de Cannes dans la bouche ! Oh, j'adore avoir la bave de Cannes dans la bouche ! Allez ! Malade ! Malade ! Malade ! Malade ! Très bien ! Allez ! La suivante ! Mais si, le mec, il a des lunettes et il vit dans un frigo... Non ! Un igloo ! Et puis... Si, si, c'est un étranger, il est réfugié aux Etats-Unis, mais c'est pas un avion, c'est pas un oiseau... Euh... Attends, merde ! Vas-y, Poulpe ! Superman, bonne réponse ! Ah putain, c'était Superman ! C'est un réfugié ! C'est super, ouais ! Mais si ! Le chat hélicoptère ! Il est toujours suivi par une fille en fauteuil roulant, là ! Ouais ! Ah oui ! Clémentine... ... Tu prends un peu trop de Valium ! Elle est tellement shootée, Clémentine ! Mais Clémentine, c'est pas la meuf qui est dans le coma, là ! C'est ça ! Elle fait bader, ça faisait bader ! Elle faisait trop bader ! Ça faisait pas bader, moi ! C'est horrible, là ! Elle meurt, non ? Elle meurt, non ? Non, je crois pas ! Je crois qu'elle meurt, là ! Non, elle fait de l'avion ! Elle meurt ! Je crois, hein ! Ok, on le fait, cool ! J'aimerais bien perdre ! J'aimerais bien perdre ! Parce qu'en fait, j'ai vraiment un truc à balancer sur quelqu'un de votre équipe, en fait ! Ah merde ! De notre équipe ? Nanana ! Non, non, bref ! Excusez-moi, mais le quiz est long, alors ! Oui, pardon, ok ! Il en reste plus que trois ! Attention ! Mais si, le truc là où la SPA, elle fait rien, là ! Le rat jaune avec la queue marron, là ! Et il y a même des animaux qui vivent dans des boules ! Enfin, ils sont enfermés dedans ! Enfin, si tu jettes la boule, il sort, quoi ! Mais je connais pas du mal de ce truc, quoi ! Mais c'est beaucoup trop jeune ! Ah d'accord, il a fait Pikachu, j'accepte ! C'était une très belle imitation de Pikachu ! C'était pas mal ! Attention ! Mais oui ! C'est le mec, lui aussi, il y a une boule dedans ! Mais en fait, lui, il a peur de la boule ! Mais moins que des serpents ! C'est le nom du chien ! Mais il a moins peur des nazis que des serpents ! Ah non ! Ah non ! Moi, je confonds toujours avec Star Wars, tu peux me le dire ! Ah putain, il a le même problème que moi ! Une galette chance ! Bonne réponse ! La dernière ! Mais si, y'a un T ! Mais aussi, des fois, y'a des I ! Mais y'a un carré, aussi ! Ou d'autres trucs ! Si des fois tu les mets ensemble et si tu les mets ensemble il n'y a plus rien Alors attends si tu le fais ouvrir Et après la fusée elle décolle T'as perdu, t'as perdu Tu vas lancer le dossier Tetris bonne réponse Allez balance le dossier Et le dossier ce sera au retour plateau Bravo A tout de suite Bah voilà Poulpe Maintenant tu peux balancer Oui en fait mais c'est pas vraiment un dossier en fait c'est Qui est quoi sur la... Qui est comédien dans bref Qui joue le rôle du Un peu machiavélique Et qui dans la vie fait du... C'est vrai En fait il a baisé Une fille que je voulais baiser Et en fait C'est à dire que En fait je devais la voir le soir Et en fait j'ai pas pu la voir Et en fait Il l'a baisé à ma place Mais c'était un moment où il étudiait le rôle C'est pour ça en fait C'était quand ? Non non c'était avant avant C'était avant bref Mais euh... Moi je suis gêné Ça m'étonne pas de Ça c'est marrant Bon attendez on en sera plus hors caméra maintenant C'est la... C'est la lolbox maintenant Ah non il faut le nom C'est la lolbox Merci d'être venu On est sur Nolife Après la pub on passe tout de suite à Poulpoul Tu as quelque chose à dire ? Bah voilà on peut gagner les pins parlants Ahhhh Envoyez des courriels là tout de suite Pins arrobas no like Est-ce qu'il reste des tout à fait Thierry ? Moi je voudrais un tout à fait Thierry Salut c'est Jean-Pierre C'est Jean-Pierre C'est Jean-Pierre Alors moi j'ai déjà doré le pins avec le chien Qui était trop mal fait l'aboiement Bon bref Bonjour c'est Brevard Montréal Et mon chien Farouk Bon bref C'était le son de Mortal Kombat C'est les digits de Mortal Kombat à l'époque Hula J'ai l'enjeu La lolbox Il y a des internautes qui vous ont posé des questions Et Davy est bien mal en pie Et Davy va vous poser une question de Thomas Dosen Thomas Dosen vous voyez qui c'est C'est celui sur internet là Ouais c'est mon Cousin Voilà Oui très bien On peut espérer voir une version de bref plus longue Point d'interrogation Que l'on passe de la very short com A une série plus classique Sinon est-ce qu'on pourra vous voir sur un autre projet de série C'est très mal écrit Non si c'est bien écrit Ca permet une réponse Oui on peut espérer D'accord On peut toujours espérer Alors est-ce que vous y pensez pour de vrai ou pas ? C'est la question qu'il a posée ou pas ? Oui Non il a demandé si on pouvait espérer Oui Je vais lui dire oui on peut espérer D'accord Voilà question suivante Non mais nous on a plein de projets On est ouvert à plein de trucs Le seul problème c'est qu'il y a trop de Pour l'instant c'est bref Toute la semaine en fait déjà C'est trop tôt C'est trop tôt pour Et on aime bien le format 1.40 1.30 1.40 Bah c'est un format dont on est assez friands Car internaute avant tout Et sur internet on aime bien les trucs courts Ouais Très bien T'as réussi à placer le mot friands Et je t'aime pour ça Internaute 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 effrayante Deux trous noirs qui se sont créés Et vous faites du ramdam sur la toile grâce à ça Alors une autre question On fait du ramdam J'ai eu un courriel la semaine dernière Ah bah écoute Où je te disais Est-ce que t'es un ami platiniste ? Est-ce que j'aimerais faire un peu de musique ? Ah mais je... La blogosphère est assez intéressante Je vous en prie Je prends mon mulot Et je passe à la prochaine question Alors Thomas Delessen pose une autre question Et Dieu sait qu'il est prolifique en question Ce bon vieux Thomas Est-ce que Canal Plus Et regardant sur le contenu Ou est-ce que vous avez carte blanche Sur les épisodes de Bref ? On a complètement carte blanche Ouais on est assez libre No fucking way Mais en fait Et je vais aller même Je vais aller encore plus dans le sens de Canal C'est qu'ils sont hyper réactifs C'est-à-dire que On envoie des textes On envoie 40 textes Et au moins en 5 heures quoi À 5 heures on reçoit les textes Et ils disent Bah voilà c'est cool Ils nous recommandent Ils disent faites attention Peut-être il y a un moment Il y a peut-être un paquet de cigarettes à enlever Ou voilà Mais c'est par rapport à ça C'est ça en fait surtout Et le cul ? Je me demandais Bah on a eu une version On a eu le plan cul régulier On a eu cette petite Un peu contrainte C'est 20h30 Et on avait On avait le plan cul Il y avait 2-3 scènes un peu hautes Et ils nous avaient dit C'est un peu chaud 20h30 On a fait ok On a décidé de le faire en crypté Vu qu'on était sur Canal Donc à la télé On l'a mis en crypté Elle a mis un message Rendez-vous sur canalplus.fr Comme ça les gens Après ils allaient voir la version non cryptée Et puis c'était marrant C'était rigolo C'était rigolo de le faire Ouais c'est le seul truc qu'il y a eu je crois Après ils donnent leur avis Mais comme Moi je donne mon avis à Kyan Ils disent Bon bah ça j'ai pas compris On se dit Ah ouais peut-être c'est pas compréhensible Faut qu'on voit Mais il y a pas de Il y a pas de gros méchant censeur Chez Canal Plus Contrairement à ce qu'on pourrait croire Cool C'est bien Je pense qu'ils se sont dit que ça fonctionnait Parce qu'on faisait ce qu'on voulait Et donc du coup ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait Donc non pas de syndrome Wayne's World Est-ce que vous êtes bien amusé ? Ah ouais carrément Moi je me suis éclaté Est-ce que Est-ce que tu vas kiffer Est-ce que tu vas kiffer T'as rhinopharyngite demain ? Bah écoute j'espère Avant que j'ai deux concerts Je serai ravi Ça serait vraiment génial On a des informations à passer Alors ça c'est le numéro 2 Mais il y a le numéro 3 De la bande pas dessinée Qui est sorti Qu'il faut acheter Parce que c'est très drôle C'est comme ça que je t'ai découvert Et tu m'as beaucoup fait rire Et je rie rarement devant Comment tu riais ? Est-ce que tu riais comme ça En te tenant les côtes Non mais je faisais Je faisais Et des fois je faisais On peut le dire On peut le dire On peut le dire On peut le dire Ça veut dire quoi on peut le dire ? C'est-à-dire que tu oses des choses Des fois tu donnes Tu vois la formilière Et bah toi tu lui donnes des coups de pied dedans C'est parce que je suis un vrai malade Ouais t'es un malade Tu m'as tellement coupé tout L'herbe sous la formilière Oui complètement Il faut absolument aller au théâtre Parce que c'est important Le théâtre vivant Et spécialement Parce que mon père travaille là-bas aussi C'est pour ça Mon père a un théâtre Ouais c'est vrai qu'on a écrit une pièce Qui s'appelle Anatole On l'a écrite avant Bref Et c'est joué par Arnaud Le Chien Qui joue le serveur dans Bref Le serveur un peu casse-couilles Qu'on va d'ailleurs revoir ensuite Dans quelques épisodes Et il joue une pièce au Hôtel des Maturins Hôtel des Maturins En gros l'histoire Parce que personne ne sait jamais Tout le monde dit aller voir Anatole Mais on ne sait pas L'histoire c'est un mec Qui travaille dans un cimetière Avec son frère Et il apprend que Dans leur cimetière Il y a le tueur en série star Il est dans leur petit village Mais il y a le tueur en série star de France Qui avait tué des tas de fillettes Et la police belge vient Pour récupérer l'ADN pour une enquête Ah ils sont belges ? Voilà non Lui il est français Mais la police belge vient Parce qu'il y a eu un meurtre aussi en Belgique Ils ont trouvé une petite Ils en ont trouvé une nouvelle Il faut qu'ils aillent chercher l'ADN Sauf que quand il dit à son frère Il faut qu'on déterre Henri Gaspard Qui s'appelle Henri Gaspard Puisque tous les tueurs en série Ont deux prénoms Et bah Et bah il se trouve que le frère dit Ah ouais mais non Parce qu'en fait moi j'averse les corps Des gens Je les déterre Ah on peut le faire Ah on peut le faire Et en prise vous êtes dans l'actu C'est bien Et alors deuxième pièce C'est Greg Romano Que tu mets en scène Ouais je mets en scène à Greg Romano Qui fait One Man Show Au théâtre Montmartre Galabru Tous les lundis à 20h Tu le savais ou pas ? Ouais Bah je l'apprends Je l'apprends Mais je suis très content pour lui Non Greg c'est vraiment une super Très marrant C'est une belle rencontre Et puis c'est un mec super gentil Et pour le coup Il parle vraiment de lui Pendant une heure Il parle que de lui Que de sa vraie lose D'accord Et ça s'appelle Jamais au bon endroit au bon moment Et euh Bah c'est très drôle Et puis euh Il joue pas d'un bref C'est très drôle En plus il joue pas d'un bref C'est vraiment très drôle Et bref ça continue sur ? Bah on est reparti pour 40 Ouais Logiquement Jusqu'à juin Ouais Et vous deux sur scène ? Pas le temps ? Bah pas trop le temps là Mais euh Pas trop le temps pendant l'année Et puis il faut qu'on fasse lui sur scène aussi Ouais il y a moi sur scène Ah ouais C'est dans les starting blocks On a François Descraques Qui a un cadeau pour vous Alors un joli cadeau Qu'on va casser Non très bien Karate Boy Alors Y'a qu'un seul DVD pour vous deux Bah oui mais je sais pas Vous allez pouvoir le reaper Je suppose Y'a pas de protection C'est un cadeau Moi j'ai la saison 4 C'est le qui passe Alors en parlant de Karate Boy justement C'est le gars qui est tout à fait normalement Tu sais avec Mais en fait le problème c'est qu'on voit toujours les lumières dans les plastiques Quand ils mettent à la télé Ils se sont pas courtes mais on voit un truc de lumière J'en reçoit pulpe Avec son DVD Karate Boy Mais quelle est cette imitation ? Pourrie Donc je rappelle que la saison 2 de Karate Boy est en pause Vous la retrouverez en janvier ou en février Après sa petite pause de Noël Et juste après là on voit un sketch du Golden Show La jump cut Exactement Merci beaucoup Merci à vous les mecs On s'en a la main On s'en a la main Salut les mecs Eh juste j'aimerais faire une petite dédicace Si vous pouvez la laisser J'ai un pote Non non allez on coupe Allez à bientôt Enfin Non je blague J'ai un pote qui s'appelle Guillaume Qui est à Reims Il vous kiffe Il m'a dit putain tu les remercieras Pour l'interview de Georges Romero Donc je passe tomber ça Merci à vous les mecs Georges Romero trop cool Merci Il faut dédicacer notre mur En attendant on vous regarde et on vous envoie des baisers Générique Twitter On fait une M6 On y va Bonjour et bienvenue dans Mange mon Guy Je suis là pour sauver ta vie Ne le prends pas mal si je t'insulte Je peux me le permettre Car c'est la télévision française Allo non Non Princesse est morte Je suis désolé monsieur Gérard Ah c'est vachement drôle attends Pour 2007 il avait déjà les styles comme ça T'es vraiment un beau connard On commence à un connard Alors François François Descracs Aime rire du handicap des autres Ah bah super Quelqu'un handicap Ah c'est son nez Mais non Tu vois pas qu'il a la jump cut La jump Le jump cut Le jump cut La jump cut La maladie la jump cut La maladie Faut toujours mettre son tablier façon hip hop Donc on va faire un poulet au coco Pour ça C'est pas monté là ? Mais non Ah Salut les gars Salut François Et Salut Davy Ouai Ah Allo Y'a de la merde dans les tuyaux Oh you talking to me Quoi Je Ouais Je sais pas Oh putain Et le pire C'est qu'il va en mourir Comment Tu vas voir T'as soif ? Ah oui j'ai soif Il va devenir quoi ? Comme tous les autres Moi ce qui m'énerve dans les petits déjeuners Ceci est un message du comité de soutien des vidéos blogueurs qui se filment avec une caméra grand-angle cadrée en plongée avec des gros textes en blanc derrière eux C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti